Ce que je trouve intéressant, c'est… c'est un lien que je fais. C'est qu'au mois de juillet 1961, le professeur Stanley Milgram de l'Université Yale a conduit une expérience qui est devenue célèbre sous la… je ne sais pas si vous connaissez ça, mais sous la supervision d'une personne habillée en sarreau blanc, comme un scientifique, comme on voit dans les films. Bien, il y avait un participant qui devait apprendre une liste de mots, puis un autre participant qui devait enseigner. Et ensuite, au moment de reviser la liste, l'apprenant, si je pourrais dire, je traduis parce que c'est en anglais, l'apprenant essayait de résumer encore une fois la liste, et l'enseignant, à chaque fois que l'apprenant faisait une erreur, l'enseignant devait donner une décharge électrique. Et après chaque erreur, la décharge électrique devait être augmentée de 15 volts. Et ça, c'est l'expérience à laquelle les participants croyaient prendre part, mais en réalité, il n'y avait pas de décharge, il n'y avait pas d'électricité, et l'apprenant était un acteur. Le vrai but de l'expérience était de mesurer la capacité d'obéir d'une personne, l'obéissance envers une figure d'autorité qui lui demande d'accomplir des actions allant à l'encontre de l'éthique et de la moralité. Et les résultats obtenus par Milgram ont quoi de faire peur. 65 % des participants ont administré la charge maximum de 450 volts. Et aucune personne ne s'est arrêté avant une décharge de 300 volts. Et après l'expérience, durant le débriefage, la majorité des participants ont justifié leur action en disant qu'ils ne faisaient que suivre les instructions qu'ils et elles avaient reçues. Je ne faisais que suivre les ordres. Combien de guerres, de massacres, de génocides ont été perpétués à cause de ces simples mots. Combien de croisades, de femmes brûlées pour sorcellerie, de membres des communautés LGBTQ2+, humiliées, parce que des autorités religieuses l'ont ordonnée. Combien d'erreurs, de blessures et même de morts se sont produites parce que les gens croyaient que c'était la volonté de Dieu. La semaine dernière, on a parlé d'Abraham et de Sarah et de leur difficulté d'avoir un enfant malgré la promesse répétée à de multiples occasions par Dieu. Finalement, il a coupé un enfant, nommé Isaac, et par la suite, comme nous dit le texte de ce soir, Abraham entend une voix qui lui demande de passer un test. Il doit prendre son fils qu'il aime et l'offrir en sacrifice humain à Dieu. Et je pense que, puis on en a parlé un peu, la majorité d'entre nous s'attend que la réaction initiale d'Abraham, ça soit quelque chose comme, hé oh, ça va pas le malade? Il n'y en a pas question. Oublie ça, Dieu, oublie ça. Mais Abraham choisit d'obéir. Il est prêt à sacrifier son fils simplement parce qu'on lui demande, simplement pour obéir aux instructions qu'il a reçues. Quelque part, je pense que Dieu a mis à l'épreuve Abraham, mais le test, peut-être que ce n'était pas une question d'obéissance ou de foi. Peut-être que le test, c'est une question d'essence et d'humanité. Abraham entend une voix, il est certain que c'est Dieu qui lui parle. Cependant, la voix lui demande quelque chose qui contredit complètement tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris au sujet de Dieu. Alors, comment qu'il doit réagir? Est-ce que sa foi se doit d'être aveugle? Est-ce que sa relation avec Dieu est basée sur la stricte obéissance? Et aujourd'hui, on fait tous et toutes face à des défis similaires à différents degrés. On ne se fait pas demander d'égorger nos enfants. Même si parfois, ils trouvent moyen de nous pousser à bout, là, non, non, c'est pas ça du tout, non, non. Cependant, il y a des moments dans nos vies où on se retrouve en position qui s'opposent à nos valeurs, notre foi ou notre spiritualité. On fait face à des terribles dilemmes moraux et éthiques. On se demande si on devrait obéir sans trop y penser, rentrer dans le rang, suivre les autres, demeurer où peut-être c'est plus facile, c'est plus confortable. On se demande si on devrait plutôt parler, dénoncer, sortir du lot et peut-être se mettre en danger. On se demande si on est capable de remettre en question toutes ces choses qu'on a apprises, tout ce qu'on nous a enseignées depuis l'enfance. Toutes ces certitudes sur lesquelles notre vie est construite. On se demande si on a le courage d'admettre ces temps. On se demande si on a le courage de peut-être relire la Bible sous un autre angle, afin d'y découvrir, une nouvelle manière d'être en relation avec Dieu, afin d'apporter la justice, la dignité, la compassion à tous et à toutes. Avoir le courage de découvrir une nouvelle façon d'être en relation avec Dieu, ou bien peut-être on va se convaincre que c'est trop compliqué. C'est beaucoup plus simple de seulement suivre les ordres. Texte de ce soir est problématique. À part peut-être Jean-Philippe qui nous a dit qu'il l'aime beaucoup, plusieurs d'entre nous. Peut-être qu'on se demande pourquoi les gens qui ont édité la Bible ont voulu le conserver. Peut-être qu'on a tous et toutes besoin de se rappeler que la peur et l'obéissance aveugle ne peuvent pas être la base de notre relation avec Dieu. Quand on est confronté à des demandes inacceptables, des situations immorales ou des conditions inhumaines, notre devoir c'est souvent de dire « Non, non c'est assez, je refuse de continuer ». Bonsoir, rendu à Dieu et Amen.